En premier lieu, je tiens à remercier Philippe Hoffman de m'avoir convié à cette rencontre, ces cinquièmes rencontres. Je n'avais pas pu participer aux précédentes, je suis en quelque sorte puni puisque je vous présentais deux projets au lieu d'un. Si j'avais parlé l'année dernière ou l'année précédente, je n'en aurais présenté qu'un seul. Alors, en avant-propos, en guise d'introduction, l'objet de cette communication est moins d'exposer des travaux de recherche inédits et neufs que de procéder à ce qu'on appellerait en quelque sorte dans le jargon un retour d'expérience, de faire en quelque sorte le bilan de deux projets en cours ayant bénéficié du soutien financier du LABEX Aztèque. J'insisterai donc sur les enjeux, la démarche, les résultats intermédiaires de ces projets, autrement dit en quelque sorte sur la cuisine savante à laquelle on se livre en tant que chercheur en essayant de rendre accessibles ces données autant que possible aux non-spécialistes. Je parlerai donc de deux projets financés en 2014 et 2017 par le LABEX, deux projets assez différents, mais cohérents puisqu'ils partagent une unité de lieux, de temps et de contenu thématique. Ils concernent l'un et l'autre la ville d'Autun, Augusto d'Unum, à l'époque romaine, et chacun à leur manière, ils éclairent des enjeux importants pour l'étude des inscriptions latines et grecques, rédigées donc dans ces deux langues, en latin et en grec. Ces deux projets sont également liés par une problématique commune qui vise à lire et interpréter des documents anciens de manière inédite, collective, transdisciplinaire, en portant une attention particulière sur leur contexte de production et sur leur matérialité même, en particulier par un recours aux outils numériques. On le voit donc qu'il s'agit autant de thèmes et d'approches qui entrent en résonance avec des axes et des thèmes du LABEX, en particulier les programmes 2 et 7 consacrés entre autres choses aux savoirs sociaux et aux cultures savantes numériques. J'aborderai donc 4 points successifs au cours de cette présentation. Après avoir en quelque sorte planté le décor de ces travaux, la cité des Edouins à l'époque romaine, je résumerai le travail accompli pour ces deux projets de manière successive, avant de conclure sur leur état d'avancement actuel et sur les perspectives qui s'offrent actuellement à nous pour ces deux projets. Donc le premier projet, donc deux projets sur la cité des Edouins. Donc la cité des Edouins, une cité, c'est une communauté juridique d'hommes libres qui s'auto-administrent dans une définition large et cette cité, elle s'incarne bien entendu dans un lieu qui est Laguerre, le territoire à Edourgoum, qui est un lieu stratégique, un territoire stratégique en Gaule puisqu'il contrôle les trois bassins versants des principaux fleuves, la Saône à l'est, la Loire à l'ouest et au nord, Lyon est donc le bassin de la Seine. Donc c'est un territoire important, 22 000 km² actuel sur la Bourgogne, qui correspond en gros au Marvan et à deux départements, la Saône-et-Loire et la Nièvre, plus des éléments des départements voisins. Il faut retenir aussi que c'est un lieu stratégique puisque c'est par ce territoire que passait la grande voie impériale, la Via Agrippa, qui allait de Lyon jusqu'à Boulogne. Donc on a là un territoire particulier avec une urbanisation relativement importante, des pôles urbains importants, Autain-Augusto-Dounoum qui est le chef-lieu en son centre, plus des villes importantes comme Mâcon, Châlons et Auxerre, plus au nord. Alors les Edouins sont un peuple à part. Pourquoi ? Parce qu'ils sont qualifiés très tôt de « fratres populi romani », ils sont appelés les consanguins, les consanguinés, consanguins ce serait un peu péjoratif en français, plutôt les frères de sang, les amiquis et aux yeux des dirigeants romains, ils ont toujours été considérés comme un peuple à part. Ils ont d'abord conclu un traité d'alliance très précoce avec les Romains qu'on situe vers 150 avant notre ère. C'est au nom de ce traité d'ailleurs que César intervient et que les Edouins combattent au cours de la guerre des Gaules pendant la conquête césarienne. Ils vont être les premiers en Gaulle à accéder au Sénat sous l'empereur Claude, précisément parce qu'ils sont, en 48 après Jésus-Christ, les frères du peuple romain. C'est l'argument principal invoqué par l'ambassade auprès de l'empereur. Donc ce statut privilégié, j'aurais pu ajouter toute une série d'exemples qui vont jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, jusqu'à l'Antiquité tardive. Ce statut privilégié, fondé sur cette fidélité à Rome, va se lire jusque dans la parure urbaine, par exemple, dans une enceinte de 6 km qui délimite une emprise urbaine de 200 hectares qui est absolument unique au nord de Lyon, pour ce qu'on appelait la Lyonnaise, la Gaule lyonnaise, et dans les dimensions aussi du théâtre antique, le deuxième du monde romain par sa taille qui mesurait de 148 mètres de diamètre, juste derrière celui de Pompée sur le champ de Mars à Rome. Donc voici un plan général des vestiges d'Autun qui ont été mis au jour avec la trame urbaine antique qu'on arrive à déceler par différentes fouilles, différents calculs, c'est savant par les collègues, et notamment par un SIG, un système d'information géographique. Donc grâce aux fouilles du XIXe siècle, par la société Eduen, fondée en 1830, qui est une des sociétés savantes les plus actives au XIXe siècle, et on a beaucoup de documentation ancienne de relativement bonne qualité, et des fouilles préventives et programmées depuis 40 ans, notamment grâce aux services archéologiques de la ville d'Autun, puisque la ville d'Autun s'est dotée d'un service archéologique. Donc il s'agit de, tout ça c'est pour un peu contextualiser ces deux projets, bien sûr, donc c'est une ville aussi très particulière, puisqu'on a un patrimoine immobilier unique, antique, des vestiges en élévation, je vous en montre trois ici, mais il y en a d'autres, une des portes, sur les quatre portes antiques, trois sont encore visibles, la porte dite Daru, le théâtre antique, dont vous voyez les deux premières rangées des gradins, mais il faut supposer que les gradins, la troisième rangée, elle est jusqu'à la cime des arbres que vous voyez sur la diapositive, et enfin le temple dit de Janus, attribution fantaisiste du XIXe siècle, du XVIIIe siècle, en fait c'est la scéla d'un temple romain du IIe siècle après Jésus-Christ, en très très bon état de conservation, et elle a été conservée, cette scéla, parce qu'elle a servi de tour de guet au Moyen-Âge. Je vous donne ici aussi un autre exemple important, c'est le dynamisme local de la recherche archéologique, à gauche un diagnostic très récent, pardonnez-moi l'appellation, c'est le parking du supermarché ATAC, donc cette mosaïque que vous voyez là, elle a été prélevée il y a dix jours, en fait, donc juste pour vous montrer un petit peu, c'est une domousse exceptionnelle du IIe siècle, enfin bon, un environnement tout à fait intéressant, fouillé par l'INRAP, et à la droite, une fouille programmée, le PCR La Jeunetois, coordonnée par Yannick Labone depuis 2014, et vous voyez les fouilles qui ont été réalisées près du temple de Janus, une inscription inédite que vous pouvez voir dans l'angle de la diapositive, qui est probablement une dédicace d'une des entrées du théâtre, et les élévations du IIe théâtre, puisqu'il y avait deux théâtres à Autun, le plus grand du monde romain ne suffisait pas, et donc hors les murs, vous avez ce théâtre avec des élévations encore de 2 mètres, pour l'instant tout ceci a été rebouché à des fins de préservation. Et puis un autre élément fondamental, c'est le projet du Grand Rollin, qui est le musée de la ville d'Autun, vous connaissez peut-être, donc c'est un musée, disons provincial, comme on dit, qui à l'horizon 2025 a prévu de se rénover, de s'agrandir, donc actuellement il est hébergé dans le musée Rollin, du chancelier Rollin, donc vous voyez la photographie de cet hôtel particulier de l'époque Renaissance remaniée à de multiples reprises, et puis il va être associé à la prison panoptique, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Michel Foucault, donc il y a une prison panoptique juste derrière, qui va être réutilisée dans le cadre de la présentation muséographique, notamment des objets antiques, et encore un peu plus loin, toujours dans ce même espace, il y a un hôtel particulier, qui est l'Ancien Tribunal, qui va être associé, donc ce musée va s'agrandir, il va offrir un nouvel écrin aux très riches collections antiques, médiévales, modernes et contemporaines d'Autun. Alors le premier projet que je vous présente maintenant, c'est le projet dit du puzzle infernal, une inscription latine en 1200 fragments. Alors ce projet a fait l'objet, donc il associe différentes équipes, dont vous voyez ici les logos, plusieurs collègues, en particulier des archéologues, des historiens et des mathématiciens et des spécialistes de la computer vision, comme on dit, dans le milieu. Alors ce projet a bénéficié d'un soutien du CNRS, un PEPS, un projet exploratoire premier soutien, en 2013 et 2014, et ce projet a été consolidé par précisément un financement obtenu par le laboratoire, le LABEX ASTEC en 2014. Donc j'aurai assez peu de temps pour vous présenter le projet en lui-même dans ses détails et dans toutes ses ramifications. Je vous invite à regarder le blog Hypothèses qu'on a ouvert pour le projet, c'est donc DIGEP, pour Digital Epigraphy, Hypothèses.org. Donc je vous laisse le lien ici et vous aurez toutes les informations, des vidéos, les liens vers les publications en cours intermédiaires, etc. Alors ce projet, voici l'argumentaire qu'on avait donné, je vous épargne la lecture. L'idée, je passe très vite, c'est de ce puzzle infernal, dont vous voyez ici environ 4 à 500 fragments au moment de l'inventaire, c'est donc un puzzle infernal, je le redis pour que ça reste bien dans l'esprit de chacun, de 1200 fragments qui vont du simple éclat à la plaque de marbre. Et c'est donc aussi l'autre problème, il est infernal parce qu'il est incomplet, ce serait trop beau si on avait des plaques et il suffisait juste de les recoller. On n'a aucune information précise sur le contexte de découverte dans l'auberge de M. Machin, donc c'est M. Machin, Amédée Machin, pour les allitérations j'imagine. Donc 1839-1846 et on n'a aucune information précise à part le lieu de la découverte qu'on a retrouvé grâce aux archives des débits de boissons d'Autin. On a un document qui est de très grande qualité, un marbre qui est en fait du marbre pentélique, donc d'Athènes, de la région d'Athènes, de l'Athique, une gravure des lettres et une mise en page extrêmement soignée. Et on a un document historique exceptionnel, unique pour la Gaule, mais qui n'est pas actuellement présenté au musée d'Autin. Donc je vous donne ici un échantillon des quelques plaques qu'on a pu déjà à l'œil ou qui étaient déjà en partie recomposées, si vous voulez, peut-être parce que dès la découverte, ces plaques étaient jointives et on les avait retrouvées telles qu'elles, et donc on a gardé, si vous voulez, les connexions. Donc vous voyez ici apparaître un nom, mais ça là, vous voyez des fragments de phrases, des bouts de latin, quodillé, eum, etc. Eorum avec deux points de fonction, salvos, praekeptum, etc. Alors c'est un dossier unique parce que ça n'agit pas seulement d'un document, au départ on pensait qu'il s'agissait d'une inscription, en fait c'est un dossier documentaire composé d'une série d'inscriptions gravées sur des plaques de marbre probablement à l'abri d'un portique puisque l'inscription est d'une très grande fraîcheur. Sur l'ère du forum probablement, puisque c'est le lieu approximatif où on a trouvé cette inscription, on suppose que c'était le forum romain, d'Autin bien sûr. Les termes repérés sur les fragments sont très éloquents, on a des noms, Caesar, Tiberius, Messala, donc Messala, une grande famille, les Valéries Messalae, une grande famille romaine dont la représentante la plus connue est Messaline, des termes juridiques, Praekeptum, Leges, Jure, et puis des termes variés comme Populus, Gallia, Provincia, Heredes. Donc la nature du document se laisse en partie deviner mais on ne peut pas trancher en l'état, il s'agit peut-être de lettres impériales, de lois, d'un senatus consulte inédit, de règlements municipaux et donc ces éléments devront être confirmés quand l'étude sera complète, absolument achevée de ce dossier. Alors le problème c'est que ce puzzle infernal soulevait des problèmes méthodologiques inextricables, impossible d'embrasser d'un simple regard les 1200 fragments, sauf à devenir fou ou à être comme Argos, à avoir des yeux tout autour de la tête. On ignore tout de leur disposition au moment de leur découverte, donc on a certainement perdu des connexions qui étaient encore, disons, décelables où on pouvait les reconstituer au moment de la découverte. On ignore même la proportion des fragments d'une même plaque parvenue jusqu'à nous, 5 à 10%, mais je pense que là c'est la barre, disons j'étais optimiste quand j'avais écrit ces 5 à 10% il y a 4 ans, je pense que dans certains cas on n'a peut-être que 1% ou 2% de la plaque, ce qui va poser de gros problèmes. Et par ailleurs, autre élément clé lié à la manipulation, ces fragments sont fragiles et s'abîment à chaque manipulation. Donc il y a un problème de conservation. La première étape a été d'inventorier, donc en faisant des photographies, en conditionnant ces inscriptions avec les moyens du bord, dans des sacs qu'on appelle les sacs Ziploc pour les archéologues, que ce sont ces sacs qu'on utilise habituellement pour les congélateurs et la nourriture. Et on a fait une base de données simple, Access, où on a entré les données qui pouvaient être facilement intégrées à l'œil nu avec des mesures, le nombre de lettres, les lettres décelées, la taille, l'épaisseur, etc. Ça c'était un inventaire, si vous voulez, à but conservatoire. Et puis la deuxième étape, c'était d'essayer de tenter, en tout cas, de reconstituer l'inscription. Donc l'objectif, c'était d'avoir un outil informatique, mais qui soit facile à mettre en œuvre, pas trop cher, et qui soit effectif relativement, disons, opérationnel assez vite. Donc la solution qui a été choisie, c'était d'éviter les scanners 3D, qui sont très à la mode, mais qui prennent tous les champs de points d'un même objet, et qui pèsent très lourd en termes de fichiers. Et ça pose une multitude de problèmes pour analyser les fichiers. Donc on est passé sur une reconstitution double, avec du 2D, des photographies, en fait, des deux faces, et du 3D uniquement sur la tranche. Alors, concrètement, ça se présente comme ça. Voilà le prototype de la manipulation. Ça n'est qu'un prototype, on n'a pas eu l'argent nécessaire, je vous expliquerai pourquoi, pour aller plus loin, avec une caméra faciale, zénithale plutôt, une caméra transversale, qui pointe le laser, le plan laser, et un plan avec un support moteur qui tourne d'un degré, et qui permet de saisir, si vous voulez, la tranche de chaque fragment, pris les uns à la suite des autres. Donc une fois qu'on a utilisé cette manipulation, on transforme, je simplifie, puisque moi-même je ne suis pas mathématicien, et je ne saurais pas vous expliquer très clairement comment ça fonctionne. On transforme, en fait, en points de coordonnées x, y, z, tous les éléments de la tranche. On obtient ensuite un nuage de points bruts, comme vous voyez là, qu'il faut ensuite filtrer et éliminer, puisqu'on a ce qu'on appelle du bruit, du noise. Et donc à gauche, vous voyez la version prise immédiatement, et à droite, la version nettoyée, si vous voulez, avec les différentes faces de chaque fragment sur la tranche. Ensuite, on détermine les faces des pièces. Ça, c'est un processus qu'on a mis en place au départ à la main, mais aujourd'hui, on va essayer de l'automatiser. Puis, on essaye, en lançant un algorithme, mais puissant, donc sur 1200 fragments, vous imaginez le travail des ordinateurs, d'essayer de trouver une minimisation de distance entre deux fragments qui coïncident en creux, si vous voulez. Et donc une fois qu'on a obtenu un résultat, on a deux fragments dans le numéro d'inventaire, qu'on fusionne en un seul fragment. Et ainsi de suite, ce qu'on appelle le fragments merging, on fusionne les fragments, et ainsi de suite, et on aboutit au résultat suivant. Donc là, ce que vous voyez, effectivement, c'est très théorique, puisqu'en fait, on a fonctionné sur quatre fragments dont on savait déjà qu'ils allaient... Donc si vous voulez, c'est un ballon d'essai, comme on dit, c'est une sorte de zone test. On essaye sur quatre fragments. Mais rien que sur quatre fragments, on a une multitude de problèmes, notamment dans l'algorithme et dans les calculs, évidemment. Donc pour le moment, c'est très théorique, et je reviendrai en conclusion sur le bilan à donner à ce travail de reconstitution. Alors le second projet, c'est un projet un peu plus conventionnel, qui a apporté, en fait, c'était un colloque financé par le LABEX en juin 2017, l'année dernière. Il s'agissait des 22e rencontres franco-italiennes sur l'épigraphie du monde romain, organisées à Autun, 22-24 juin 2017, et le titre était Pratiques du grec dans l'épigraphie de l'Occident, contexte au pluriel, origine et pratique culturelle. Il s'agissait d'un colloque co-organisé avec des collègues de Paris 1 et du musée de la mairie d'Autun. Et autour de ces rencontres, ce sont des rencontres organisées tous les deux ans en France et tous les deux ans en Italie. Et elles portent systématiquement sur l'épigraphie du monde romain. Il n'y a que des participants italiens et français qui peuvent parler à ces rencontres, mais on peut aussi associer des collègues ensuite au moment des actes. J'en parlerai tout à l'heure. Donc voilà l'argumentaire. Pareil, je vous épargne la lecture de ce long document que j'avais déposé pour l'appel à projet du LABEX. Il s'agit en fait d'étudier dans un contexte non hélénophone la place des inscriptions grecques et savoir s'il s'agit d'un usage savant ou quotidien de cette langue et comment le réinsérer, si vous voulez, comment recontextualiser la pratique du grec dans des espaces où cette langue, a priori, n'est pas la langue vernaculaire, la langue parlée. Donc il s'agissait d'aborder ce phénomène avec un comme maître mot, la contextualisation. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on est habitué en France et ailleurs à rédiger des corpus ou des travaux comme celui-ci qui est très important, c'est le travail de Jean-Claude Decourt, inscription grecque de la France, Lyon 2004. Mais l'inconvénient de ce type de corpus, en fait, c'est qu'on sépare la documentation grecque de toute la documentation latine et aussi parfois les inscriptions de type, comment dire, galo-grec, etc. Donc le problème, c'est qu'on sépare, on détache les inscriptions grecques de leur contexte. Ce qu'on a voulu faire, c'est le mouvement inverse. C'est une fois que ces catalogues sont rédigés, réinsérer cette documentation dans son contexte à la fois culturel, épigraphique, mais aussi archéologique quand c'est possible. Donc voilà le programme tel qu'il était présenté. On a beaucoup insisté, bien sûr, sur les lieux de l'Occident où il y a beaucoup de grecs et d'épigraphies grecques, c'est-à-dire l'Italie. On a aussi traité en partie de la Gaule, un petit peu de l'Afrique. L'Espagne sera traitée par une collègue dans les actes, justement, Maria Paz de Oz, qui a fait un corpus des inscriptions grecques d'Espagne, de la péninsule ibérique. Et on a également abordé des thèmes, puisqu'il ne s'agissait pas seulement de faire des catalogues et des listes, mais de réinsérer à chaque fois, notamment la question de l'usage du grec dans les pratiques de science, de magie, etc. Donc c'est une approche, on va dire, monographique, pour couvrir au maximum l'Occident romain, l'espace latinophone de l'Occident romain, mais aussi à l'intérieur, énormément de réflexions, disons, thématiques sur cet usage du grec. Donc voilà une photographie des participants, des orateurs du colloque, autour de Jacques-Gabriel Buliot, l'inventeur de Bibracte, dans la cour du musée Rollin, et puis l'inauguration du colloque. Alors je parlerai très brièvement du dossier Edwin, toujours, pourquoi ? Parce que c'est... Pourquoi on a choisi Autun ? Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'à Autun, on a des inscriptions grecques tout à fait exceptionnelles, mais uniques pour tout l'Occident romain. Donc voilà, je vous en donne trois exemples, je ne peux pas aller plus loin, peut-être que je vais aller vite sur certains pour aller vers la conclusion, puis on parlera au moment des questions ou en dehors des questions. Donc la première inscription, c'est la plus fameuse, la plus belle, c'est la maison des auteurs grecs, il s'agit d'une maison qui a été découverte en fouille archéologique en deux fois, en 1960-1990, dans la salle d'apparat d'une domousse luxueuse qui mesurait 5 mètres sur 10 mètres, donc on a un tapis très important mosaïqué, du début du IIIe siècle, point d'interrogation, on a découvert des panneaux sur un sol en mosaïque avec à chaque fois le nom d'un auteur grec, la citation de cet auteur et son portrait souvent totalement différent de ce qu'on connaît par ailleurs dans la statuaire. Ici, vous avez Métrodor, vous voyez en bas, Métrodoros, la citation et le portrait de Métrodor en penseur, disons en sage-pensif, chauve, alors que d'habitude, sur la statuaire, il est représenté en philosophe de manière totalement différente, sur des conventions totalement différentes. Voilà un détail, je vous montre l'inscription, je ne vous lis pas le texte, qui est très beau, mais on verra plus tard. Il y a également Anna Créon, donc un poète, ici au moment de la dépose de la mosaïque, qui a souffert, et puis Épicure, et on a un autre fragment, un quatrième auteur, qui n'est pas connu, puisqu'on n'arrive pas à l'identifier, on a quelques fragments de lettres dont on est sûr qu'elles ne correspondent pas à ces trois panneaux, et donc on avait un tapis beaucoup plus vaste avec un système où ces citations entrent en écho les unes aux autres dans un discours savant autour d'un banquet, puisqu'on avait une banquette en sigma qui regardait vers la mosaïque, et c'est dans ces pratiques de banquet qu'il faut insérer ce tapis mosaïqué. Donc un quatrième auteur, et puis je vous signalerai juste pour vous montrer la sophistication du document, son caractère unique, c'est qu'en fonction de l'âge de l'auteur et de sa citation, si on a un poète archaïque, on a des sigmas qui sont tracés, des omégas comme on les a appris en majuscules à l'école, et puis si vous regardez pour métrodor, et bien là ce sont des sigmas lunaires ou alors des omégas minuscules qui sont passés en majuscules. Donc on voit qu'il y a peut-être probablement une projection d'écriture manuscrite sur le tapis mosaïqué, sur une commande extrêmement savante et subtile. Une autre inscription importante, c'est l'inscription dite de pectorios, c'est une inscription grecque, chrétienne, donc vous avez le texte qui est unique en Occident et qui date probablement de la fin du IIIe siècle, c'est le document qui atteste matériellement, qui est le plus ancien, de la présence du christianisme en Gaule et probablement même en Occident, au nord, disons, de Lyon. On connaît les martyrs de Lyon, mais c'est un texte littéraire. Là on a une preuve matérielle d'une présence chrétienne. Et donc ce texte-là est tout à fait important, je reviendrai très brièvement. Un dernier document trouvé récemment, c'est un graphito avec une double inscription en latin et en grec, mais qui lui date de l'époque augustéenne et qui montre qu'à cette époque, on continue de retranscrire dans des pratiques religieuses des noms et des dédicaces, à la fois en latin et en grec, comme s'il s'agissait d'un dernier réflexe à un moment où le grec qui était utilisé par les celtes, notamment à Bibracte, pour retranscrire leur langue disparaît au profit du latin qui s'y substitue. Donc là on a un très beau document trouvé à Autun, du tout début de la ville, à l'époque augustéenne, où on voit cette double pratique du latin et du grec, mais dans un contexte qui est beaucoup, qui est assez différent de celui que je viens de vous présenter là. Donc ce dossier est important, pourquoi ? Parce qu'on peut très bien le contextualiser. À Autun, la païdéia est, disons, un élément clé de l'identité de la ville et des fonctions que cette ville propose. On sait par tacite, les annales 3, 40, 46, qu'en 21 après Jésus-Christ, au moment d'une grande révolte, la révolte de Julius Sacrovire, sur place, des jeunes gens de l'élite provinciale étaient là pour étudier. Donc étudier la païdéia, on suppose, et ils étaient en quelque sorte aussi en otage. Placé là, ça permettait aussi de contrôler, si vous voulez. Et puis au 3e siècle, enfin bon dans le temps, mais j'aurais pu intercaler différentes sources et puis en mettre après et avant, après plutôt, pas avant. Au 3e siècle, dans un panégérique latin, donc le panégérique 5-9 dans l'édition des Cufs, Eumen, un réteur, prononce à Autun, même, devant le gouverneur de Lyonnaise en 298, un discours pour la restauration d'un bâtiment qui s'appelle les scolae maenianae, qu'on a traduit improprement par les écoles maeniennes. Il s'agit pour lui de demander, par un acte d'hévergétisme qui va prendre en charge, l'autorisation au gouverneur de mettre en oeuvre ce chantier. Et Eumen, dans son discours, rappelle qu'il avait un grand-père qui était orateur originaire d'Athènes et qui était venu s'installer à Autun, donc dans la première moitié du 3e siècle, si on compte les générations et les écarts générationnels. Ce qui montre aussi que la seconde sophistique a touché Autun au début du 3e siècle après Jésus-Christ. Pour l'inscription de Pectorios, le seul élément, et ça c'est un travail que fait Denis Fesselle pour les actes, la seule inscription qui est comparable dans son formulaire et dans sa conception, ce sont les inscriptions qu'on trouve les chrétiennes de Phrygie, notamment une inscription fameuse, l'inscription d'Aberchios, trouvée à Hierapolis en Phrygie. Donc, ce qui est très intéressant, si on veut contextualiser ce document, il faut aller en Phrygie à la même époque pour arriver à trouver des éléments de comparaison. C'est juste pour donner un peu l'idée, l'ampleur de ce qu'était l'Empire romain, cette première mondialisation comme dit certains. Alors, ce dossier épigraphique exceptionnel qui, disons, j'ai présenté Autun parce que c'est moi qui avais fait la communication et ça me permet de donner un exemple si vous voulez, d'incarner ça dans un lieu qu'on avait choisi parce que, justement, il y avait ce dossier. Il est tout à fait significatif parce qu'il montre plusieurs facettes de l'usage du grec en Gaule, une langue de culture des élites, une langue de gens de passage, de gens de passage qui peuvent être des chrétiens ou qui peuvent être installés, je ne sais pas, ou une langue d'écriture au début du principat, de retranscription, avant que le latin ne s'impose. Donc là, je vous donne un petit échantillon mais je vous invite à lire les actes qui seront publiés l'année prochaine donc je vous fais patienter un tout petit peu sur les résultats définitifs. Alors, en conclusion, il est un peu présomptueux quand on présente des dossiers de faire un bilan intermédiaire de ce qu'on fait soi-même et d'être jugé parti en quelque sorte. Mais néanmoins, je voudrais insister sur l'importance des financements, notamment du LABEX et des autres, qui ont permis véritablement de faire avancer, de progresser ce projet. Donc ce projet a véritablement pu être amorcé grâce à ces financements, d'abord par l'inventaire et la base de données, c'est ce que je vous ai dit, par le prototype, pardon, de l'outil de numérisation. et on a vraiment pu, à partir de ces premiers financements d'amorçage, proposer un protocole assez original et qui, pour l'instant, est en attente, en stand-by, parce qu'on a subi aussi des échecs, donc il faut en parler, parfois, des échecs dans la recherche, puisqu'on montre toujours ce qui fonctionne et à la fin, on a l'impression d'une ligne droite qui a été tracée et tout était prédéterminé par avance. Donc on a essayé de présenter plusieurs gros dossiers, notamment un ERC Consolidated Grant et dans ce cadre, on a été retoqués et il y a eu notamment un examinateur, enfin disons un rapporteur qui nous a littéralement démolis en disant qu'on a réinventé la roue, alors qu'en fait, ce protocole est complètement unique. On a travaillé avec des mathématiciens, ce travail sur la tranche, notamment, c'est quelque chose à l'aveugle, parce qu'en général, les physiciens ou les mathématiciens travaillent sur des objets qui sont déjà, on les détruit et on essaie de reconstruire quelque chose qui est entier. Là, il y a un vrai protocole original, unique, mais qui n'avait pas été compris donc on a échoué et donc ça a obligé un peu le projet à se réorienter et le problème de ce projet, c'est qu'on travaille tous un petit peu à côté, que ce soit les collègues du Creusot, les collègues d'ici, les archéologues et donc on le fait à la petite semaine en quelque sorte et en même temps, ça nous laisse une très grande liberté. Donc c'est le paradoxe, c'est qu'on n'a pas d'argent mais on est très libre. Alors ça nous a permis de construire cette équipe, une vraie équipe transdisciplinaire et solide qui tient depuis, on va dire, 2014, depuis 4 ans, avec des chercheurs titulaires, des conservateurs, des archéologues, des archivistes, j'aurais pu ajouter des spécialistes de la pierre antique, des hyper spécialistes. On a pu intégrer aussi des étudiants, des stagiaires en master, en doctorat. On a eu un post-doc mais avec des difficultés d'installation parce que le timing n'était pas très, disons, le calendrier n'était pas très pratique dans l'appel à projet et on va certainement avoir un étudiant en thèse, un doctorant mais dans le domaine des mathématiques, pas du tout un archéologue ni un épigraphiste. Ça a permis donc évidemment tous ces financements de publier des travaux scientifiques. Donc les articles, je vous invite à regarder sur le site internet, enfin la page hypothèse, les rencontres qui vont être publiées chez l'éditeur Ozonius qui nous a donné son accord en 2019, donc deux ans après la tenue du colloque. Surtout, ce qui est très important, c'est que ça a permis localement à Autun, qui est une belle endormie mais qui est une très belle endormie, de comprendre l'importance de son patrimoine et de sa valorisation et on a pu obtenir des aides très importantes et des financements et on a instauré un vrai lien de confiance avec son nouveau maire qui est Vincent Chauvet et Agathe Legros qui est la responsable des musées. A tel point d'ailleurs qu'en 2018, donc là, on vient d'obtenir par la mairie d'Autun deux financements pour des contrats chiffres, ce qui est totalement, donc des contrats doctoraux, ce qui est absolument rarissime pour une communauté, une collectivité locale de ce rang. d'habitude, c'est la ville de Paris, ce sont des grandes collectivités, donc là, ils nous ont donné deux contrats chiffres, l'un dans le domaine de la numismatique qui est mon domaine aussi parallèle pour le musée Rollin et l'autre, c'est le doctorat que j'évoquais tout à l'heure au début 2019 dans le domaine des sciences appliquées à l'inscription en 1200 fragments. Et puis, il y aura un prolongement en quelque sorte du colloque indirect, une conséquence indirecte, qui aura une exposition au musée Rollin en 2021 sur la païdéia, le savoir, la philosophie dans l'Antiquité autour de la mosaïque des auteurs grecs. Et enfin, ça nous a permis de diffuser aussi, faire pas mal de projets sur l'inscription en 1200 fragments et assez parlant auprès du grand public, ça mêle plein de choses, de la technologie, du passé, etc. Et on a pu faire beaucoup de diffusions auprès du grand public plusieurs vidéos, une vidéo AFP, une vidéo du CNRS, une autre de France 3, etc. Et puis, des prolongements un peu inédits, une collègue avec qui j'avais fait ma thèse il y a un certain temps, elle travaille aujourd'hui en collège-lycée à Paris, elle a lancé un projet pédagogique pour des élèves de 6e autour de ce qu'est la romanisation Rome, la Gaule, et elle a pris appui sur le puzzle infernal d'Autun, donc j'en suis très content parce que c'est une ramification que je n'aurais pas envisagée au départ, mais qui est très bienvenue. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Applaudissements ... ... ... ... ... ...